Il y a de nombreux grands films, vas-y, je suis en train de dire une banalité sur le nom. Ouais. Il est né, c'est une naissance assez diffuse. Il me déconcentre. Vas-y, j'ai bien le tout. Attends, ça va être des calottes. J'ai le droit, mais ça sera monté si je mets des calottes. C'est la bagarre finale qui va y venir. Ça va être pas mal, ça. Ça, c'est pas un plan séquence, c'est coupé. Vas-y, vas-y. C'est une naissance qui est diffuse, dans le sens où j'ai... Dès que je suis sorti de mon village pour aller faire les études, moi, je continuais à traîner au village le week-end. J'étais encore au club de foot, je voyais mes copains. Et du coup, depuis les Beaux-Arts, moi, dans mon travail plastique, qui était de la peinture à la base, oui, donc le projet, son point de départ. C'est parti. T'es un gamin, frère. Non, ça, non, déjà. J'allais, 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 j'allais. Non, vas-y. Vous voulez que je réponde, moi ? Je peignais au Beaux-Arts, je peignais mes copains, les portraits de groupe. Et je trouvais qu'il y avait un vide de représentation de cette jeunesse de village périurbain. Donc, je me reconnaissais dans les films de banlieue, dans le rapport à mes potes, dans les codes, tout ça. Et pourtant, je n'étais pas du tout de la banlieue, je n'avais jamais mis les pieds. Et je ne me reconnaissais pas dans les films de village. Donc, c'était un petit problème. Et c'est juste qu'on n'était pas représentés, alors qu'on était pourtant, je pense, à peu près 80% de la France, la ruralité. Et donc, c'est un vide de représentation dont je me suis emparé dès que j'ai fait des peintures et puis dès que j'ai fait des films. J'ai mon premier court-métrage, qui était d'ailleurs au Festival d'Aubagne, parlé de cette jeunesse-là, des amitiés qu'un village peut porter. Et donc, Chien de la Casse, c'est né à l'intérieur de ça. Je crois que j'avais écrit une première version de scénario en sortant de l'école des Beaux-Arts. Et donc, en fait, tout ce travail de peinture, de ma vie aussi, et puis de court-métrage, c'était que des recherches un peu périphériques et éclatées, mais pour Chien de la Casse. Donc, voilà, pour le premier long, il fallait absolument que je mette en lumière cette jeunesse de village. C'est un film de duo et de duel, sans mauvais jeu de mots. Et l'important, c'était de les construire de manière nuancée. Donc, je suis parti de deux personnages très contrastés dans leur rapport au monde, à l'amitié, à l'amour. Il y en a un qui est très taiseux et toutes les nuances, elles sont dans quelque chose de petit. Et l'autre qui est très expansif et du coup, on a vraiment une vague. Et Miralès permettait de construire ce rapport à la complexité, c'est-à-dire comment il est avec sa mère, c'est pas du tout comme il est avec Bernard, c'est pas du tout comme il est avec Mme Dufourque, c'est pas du tout comme il est avec Dog en seul à seul, c'est pas du tout comme il est avec Dog au sein d'un groupe. Et il est encore différent quand il y a un groupe et qu'il n'y a pas Dog avec Elsa. Et en fait, on est tous comme ça dans la vie et c'est important parce que ça apporte de la nuance. Et je trouve que le monde est terrifiant aujourd'hui parce que j'assiste, moi, à la mort de la nuance et même si c'est un petit portrait... Il y va fort, il y va fort. Non, 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 j'y fais pas fort. Il y va fort. Il y va fort. Il y va fort. Donc voilà, après je vais laisser la parole à... Parce qu'en fait, Miralès a beaucoup, beaucoup de mal à ne pas parler. Il y a une des grosses difficultés du tournage, c'était que Raphaël Canard puisse de temps en temps ne pas parler, se taire. Donc il y a eu des sous, des paris pour avoir accès au silence. Et donc on y assiste dans cette interview. Que tu n'as toujours pas d'ailleurs honoré. Ah oui, je te l'ai pas. Que tu n'as toujours pas honoré. Ce qui est terrible, c'est que moi, Emma, il m'a rien promis. Je ne les ai pas, je ne les ai pas. Tu ne les avais pas. Avant, Doug, c'était... Doug, il était construit comme un personnage taiseux. Et quand le peu de moments où il parle, c'est utile. Ça fait avancer, je dirais, l'action et même son entourage. Alors que Miralès, plus il parle, moins il avance. Et quand il se tait enfin, il commence à avoir un mouvement qui est positif et qui est salvateur. Leur relation d'amitié, c'est leur petit îlot d'amitié à eux dans ce petit îlot du village du Pouget. C'est un peu une histoire d'îlots qui s'exprime comme ça. Et... Il s'est coupé, ça. Hein ? Quelqu'un a dit, le personnage de Miralès, c'est le roi de rien, mais c'est le roi quand même. Et en fait, il se prend pour le roi dans son mini-royaume au sein de son entourage. Dans leur relation qu'ils entretiennent avec... Avec un personnage qui interprète magnifiquement Anthony. Avec le village du Pouget, mais il n'y a rien. Mais tu vois... Avec Bernard aussi, tu lui parles comme si c'était un sujet, effectivement. Si, si, si. Tu vas voir. Ah si ! C'est parce que tu n'as pas compris ce que tu jouais au moment où tu le jouais, mais si. La qualité du jeu d'acteur d'Anthony et de Raphaël, c'est une grande qualité. Je pense qu'il découle de qualité humaine. C'est-à-dire qu'ils aiment les gens, ils s'aiment, ils savent s'écouter. Et il n'y a pas de beau silence sans belle écoute. Et c'est vraiment le... Ce n'est pas du temps, c'est du silence. C'est constitué de ce qu'il y a avant, du bruit qu'il y a avant et du bruit qu'il y aura après. Mais tout ça, ça fabrique comme ça... Et c'est une phrase de Matisse... Tu vas rigoler. Je ne parle pas des personnages eux-mêmes. Je ne parle pas des personnages eux-mêmes, mais je pense qu'ils circulent entre les personnages. Pour la danse, ils disaient ça. Et c'est comme ça que s'est fait le jeu d'acteur. Et je vais donner un exemple. C'est le premier jour où on a tourné la scène du restaurant, où ils sont tous ensemble. Et on a vraiment travaillé le jeu d'Anthony, de Raphaël et de Galatea par toute la bande. C'est-à-dire, tout le monde devait avoir l'énergie. Tout le monde devait s'écouter. Tout le monde devait prendre part. Même en silence, en regardant ce qui se passe, pour charger. Donc en fait, c'était une grande écoute de ce qui se passe. Et après, une obéissance et désobéissance du texte. Et dans ces allers-retours-là, on construisait. Parce qu'à un moment donné, quand Raphaël ou Anthony s'échappent, c'est qu'ils sont en train de vivre quelque chose que moi, je ne peux pas apporter. Parce qu'il y a quelque chose qui circule, qui appartient à ce moment-là. Donc du coup, c'est des fulgurances qui s'échappent du texte, mais qui sont issues d'une vraie présence. Moi, j'ai construit mon personnage aussi à partir de... J'ai fait un parallèle entre Doug et Miralès, et Raphaël et moi, les vrais. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Raph, c'est un peu mon grand frère. Et moi aussi, c'est un peu mon grand frère. Il y a un peu ce truc de... C'est vrai qu'on déconne beaucoup et parfois, on a des conversations plus complexes et plus profondes. Et c'est les moments où il y a le plus de silence et c'est le moment où moi, je l'écoute le plus. Et du coup, je me suis approprié ça pour le personnage de Doug. Et parce qu'il y a ce truc où... Doug, il n'y a pas du tout d'hierarchie dans leur relation. C'est juste qu'il y a tellement un grand respect pour lui et il sait que pour lui, les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'il essaye de gérer et de trouver un équilibre entre plein de choses dans sa vie que mon personnage essaye justement de prendre sur lui. Et moi, j'ai construit mon personnage aussi avec l'admiration que je porte pour Raphaël. C'était un peu grand frère. Raph était le grand frère de Anto sur le set, sur le tournage. Et hors du tournage, c'était vraiment Anto le grand frère de Raph. Parce qu'il avait un peu plus d'expérience et tout ça et c'était hyper beau. Et puis la fin quand tu appelles... Quand Doug appelle Merales au secours, là, c'est extraordinaire ce moment. Typiquement, cette scène était dure à tourner. Enfin, pas spécialement cette scène, mais ce qui vient après, sans spoiler, mais ce qui vient après... Enfin, c'était hyper éprouvant pour le coup. Mais ça, bon, ça ne faut pas spoiler. Ouais, ben c'est vrai que le point de départ a été Anthony. Et puis après, Anthony m'a accompagné sur les castings de Merales. Et donc, c'était important pour créer un duo de pouvoir tester les comédiens ensemble. Et pareil pour le casting d'Elsa, ou en tout cas pour les callbacks, on a vraiment vu pas mal de filles pour voir comment ça fonctionnait à trois. Eh, il y a un truc qui était exceptionnel. Je ne sais pas si je peux vraiment pas raconter ça. Mais pour le casting de Galatea. Vas-y, vas-y, je ne sais pas. Après, on dira coupé. Mais Galatea, avec Antoine, on était au casting et tout. Et donc, il restait... JB, il avait fait une sélection d'Elsa et il restait quelques actrices. C'est qu'il y avait des actrices exceptionnelles qui étaient venues passer le casting et tout ça. Et franchement, qui correspondaient et tout. Et certaines avaient convaincu, mais vraiment avaient convaincu. Et là, il y a Galatea qui est arrivé. Et toi, Galatea, tu as dit, je vois, mais tu avais l'impression que c'était un peu à côté. C'était un peu, ouais, mon... C'était un peu à côté. Mon joker, ouais. Et Galatea, elle est venue. Ma parole, elle a fait un truc tellement à côté, genre de tout ce que... Non, non, mais à côté en bien, de tout ce que les autres ont fait avec sa poésie, avec sa beauté, sa façon de jouer, ce qu'elle a dans l'œil et tout, la brillance et tout, la mutinerie, l'espièglerie et tout ça, qui la caractérise. Et c'était tellement surprenant et déstabilisant, déroutant à côté des autres propositions. Je trouve qu'il y a du Miralès beaucoup, sans la méchanceté. Il n'a rien de méchant. Il y a du Miralès dans Anthony, il y a du Dog, même s'il le cache beaucoup, il y a du Dog dans Raphaël Kennard. Ils ont un peu des deux aussi. Ouais, on est autant Dog et Miralès... Tu as aussi du Marcellus Wallace, en nous, dans Pulp Fiction, tu as du... Tu as du Jean-Baptiste Durand, toi ? Non. J.B. aime beaucoup la nuance et je pense que ce film fonctionne aussi grâce au fait que dans Dog et Miralès, il y a un peu de Dog et Miralès dans chacun des personnages. Et là où lui, il a construit son duo, c'est avec les nuances et avec ce qui était mis en abîme par chacun et ce qui était plus en retrait et comment ça fonctionnait à travers le temps. Je pense qu'ils ont autant de Dog et Miralès l'un et l'autre. Et il y a une scène qui a l'air très con et c'est beau ce que tu dis, mais sans spoiler, ça ne spoil pas grand chose, mais la dernière scène où on voit Dog à travers un écran, c'est presque devenu Miralès. Et qui est le personnage qui est derrière ? Un beau gosse. C'est J.B. C'est toi ? Un beau gosse des bois. Chauve. Elle est venue avant et après. Mais avant, elle était théorique. C'est-à-dire que je savais avec Delphine qu'on aurait du cœur et du violoncelle. On savait qu'il y aurait un thème qui serait déployé, qu'il y aurait le lyrisme et la poésie de ce que les personnages se cachent. Il y a beaucoup de pudeur chez eux. La pudeur transformée en silence par Anthony et en bruit et en blague par Raphaël. Et la musique devait venir comme ça sublimer les émotions. Mais non, Delphine n'a pas composé avant le film. Par contre, dès que j'ai fini le tournage, je lui ai envoyé tous les plans, les styles, pour qu'elle puisse rentrer un peu dans l'univers visuel. Parce que je crois assez peu à la composition à partir d'un scénario. Parce qu'un film, c'est des images, c'est des visages, c'est des décors, c'est de la couleur. Et donc, dès qu'elle a eu les images, elle a commencé à composer des thèmes. Et après, elle s'est vraiment déployée pendant le montage. Elle a vraiment composé. On lui a envoyé des bouts de scène, des rushs, des fois. Et elle faisait des propositions. Et à partir des propositions, on a extrait une mélodie qui nous semblait être la bonne. C'est la première fois qu'on a posé ce thème, c'était sur la boîte de nuit. Où j'ai eu l'idée comme ça d'enlever absolument tout son réaliste et de mettre ce violoncelle qui était parmi ses propositions. Et on s'est dit, c'est le thème du film. Et après, on l'a déclinée. Et voilà, elle a été très en travail et très généreuse pendant le processus de montage. Donc, c'est vraiment une musique qui était d'ailleurs assez compliquée à interpréter par Henri de Marquette parce que c'était vraiment sur les images au millimètre qu'elle a composé. Et Henri a su retranscrire ça, Henri le violoncelliste, magnifiquement. Moi, en tant que spectateur, c'est vrai que la musique, franchement, c'est 60, allez, j'abuse, j'allais dire 50, mais 70 en pure démagogie pour s'en affirme. Mais ma parole que c'est vrai, il y a de nombreux grands films. Vas-y, je suis en train de dire une banalité sur le nom. Non, mais c'est vrai que les grands films n'en seraient pas sans l'apport déterminant de la musique et des compositeurs.